Le gouvernement angolien sera investi le mardi 11 juin prochain. Bien avant cette investiture, la première ministre Judith Souminou a déposé hier samedi le programme de son gouvernement au bureau de l'Assemblée Nationale, un programme d'action calqué sur les six engagements du chef de l'État. Et c'est le président de l'Assemblée Nationale, Vittel Kamere, qui a réceptionné ces documents. Le détail dans un instant. Également sommaire, Félix-Antoine Tchisekieti, au nord, la famille Fabula. Une nouvelle école vient d'être construite à Angoro, village natal des musées Laurent-Désiré-Kabila. Cette école, moderne des douze salles de classe construites par les ex-Koulina, rend hommage au troisième président de l'RDC, initiateur du service national, complet scolaire, musée Laurent-Désiré-Kabila. C'est le nom de cette nouvelle école. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, la ville de Kinshasa, en proie à la prolifération alarmante et inquiétante de maisons des débauches appelées Kouzou. Ces lieux, à peine éclairés, aménagés, où les amoureux se rencontrent, attirent de plus en plus le quinoa. Mais attention, la pénue ou la gérance de ces maisons des débauches est punie par la loi. Le peine vend de trois mois à cinq ans de prison ferme. C'est l'unique dossier à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entendons dans quelques minutes, juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journales. Le gouvernement congolais sera investi le mardi 11 juin prochain. Bien avant cette investiture, la première ministre, Jélie Tsoumina, a déposé hier samedi le programme de son gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale, un programme d'action calqué sur les six engagements du chef de l'État. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Vidal Caméré, qui a réceptionné ces documents. Plus de précisions avec Anim Balak. Ce programme a été conçu pour répondre au six paliers du programme du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création des plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux des bases et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venue aujourd'hui accomplir mon devoir institutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base de laquelle ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de six engagements du chef de l'État, tels qu'il les a libélés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc, parmi nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base, en consolidant les acquis, la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemin de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous, en RDC, nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population angolaise. La plénière consacrée à l'audition du discours programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine afin que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale sur toute l'étendue du pays dans les actions prévues par ce programme. Nommée sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale. L'Union sacrée de la nation a affiché son unité hier samedi. Elle fait bloc autour de la première ministre avant l'investiture du gouvernement. Tous les députés nationaux membres de l'Union sacrée ont été édifiés sur les grands axes du programme d'action du gouvernement. Des détails avec François Subouila, Pompouumba et Patrick Djokoukou. Unie autour de la première ministre sous les chapiteaux du Grand Hôtel Kinshasa, plus de 400 députés nationaux de la majorité parlementaire ont répondu à son invitation. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a avant le grand oral de mardi 11 juin à l'Assemblée nationale résumé quelques points directs du programme de son gouvernement. Un document qu'elle va présenter et défendre devant les élus en vue d'obtenir l'investiture de son équipe couvre la période de 2024 à 2028. Ce programme est basé sur les six engagements du président de la République annoncés le jour de sa prestation de serment. Ce programme représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les cinq prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Entouré du président de l'Assemblée nationale et du deuxième vice-président au podium, Judith Souminois est revenu sur la consolidation des acquis du premier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sur l'unité, la sécurité et la prospérité. Je suis persuadé que le programme d'action du gouvernement sera un outil précieux pour orienter nos politiques et nos actions à venir et contribuera à réaliser notre vision commune d'un avenir meilleur pour tous les citoyens de notre pays. Tous les membres du gouvernement étaient présents et solidaires. La première ministre prône un partenariat efficace avec les parlementaires en vue d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo. En prélude de la mise en place des commissions permanentes et groupes parlementaires, plusieurs rapprochements avec l'UDP s'y sont déjà constatés. Au cours d'une rencontre avec les députés nationaux et sénateurs, le secrétaire général de l'UDP et les membres du président de l'Union sacrée ont fait un rappel à l'ordre à l'embikaille. La mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes de l'Assemblée nationale, l'UDP s'y plus qu'est resserré. Fort de ses 75 députés nationaux, trois groupes parlementaires garantis et un quatrième à composer avec les partis alliés. 75 des Mosaïs composeront aussi quatre groupes parlementaires. Il faut noter qu'il y a plusieurs rapprochements avec l'UDP s'y constatés, la CRD de Christophe Mbosso et autres. Une alliance avec FDC à débattre, le Cuebo n'est pas exclue. Au cours de cette réunion préparatoire de la mise en place des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour les bureaux définitifs, le secrétaire général de l'UDP a rappelé les soutiens au programme du gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Nous sommes membres de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, ce n'est pas une initiative du Président. L'Union Sacrée, c'est l'initiative du chef de l'État. Rien que pour ça, nous sommes dans l'obligation de soutenir toutes les actions du chef de l'État. La solidité du bloc est ici évoquée par l'honorable Maudet Sebati, membre du Président de l'Union Sacrée. Notre rencontre doit cimenter notre amour, notre solidarité et notre combativité. Nous devons former un bloc, un bloc solide. J'aimerais que les députés et ses maîtres de l'AFDC alliés se lèvent pour saluer cette initiative. Toutes les grandes figures de l'IDPES, Mosaïque, Dicartel, RCDA et FDCA et tous les autres alliés ont pris part à cette réunion qui présage la bonne gestion des grandes manœuvres à venir. Le Sénat aura d'ici le 15 juin prochain son règlement intérieur. Une commission spéciale composée de 50 membres chargés d'élaborer ces règlements vient d'être mis en place. C'était au cours d'une plénière qui a aussi procédé à la validation des pouvoirs de 16 autres sénateurs nouvellement élus, dont les doyens Jonas Moukamba. C'est un reportage de Christian Tako et Gielor Kimpianca. Au cours de la séance plénière de ce samedi 8 juin, la Chambre haute du Parlement congolais a mis en place une commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat sous la direction de son président, l'honorable Pascal Kimbele-Lombo. Cette commission est constituée de deux délégués par province et quatre pour la ville de Kinshasa, soit 50 membres des 24 provinces. Le speaker de la Chambre haute a accordé un délai de six jours pour ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements en vue de produire un texte potable à soumettre à la plénière pour approbation. Auparavant, l'Assemblée plénière a adopté les rapports de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs de 16 sénateurs nouvellement élus. À ce jour, 100 sénataires ont vu leur pouvoir valider et parmi les doyens des doyens. L'honorable sénataire Moukamba Kadiatam Zemba Zemas, il y conne dans ce pays qui a réussi à se faire élire dans une province qui n'est pas la sienne. C'est une marque de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour ce pays et prêve l'unité et l'écosystème nationale. Nous lui rendons hommage et nous espérons profiter de son expertise et de l'experience qu'il possède. Conformément aux dispositions de l'article 108 de la Constitution et 78 de la loi électorale, les honorables Le Tundula et Moukeng Deshaï ont écrit au bureau provisoire pour exprimer leur option de démarrer au Sénat. Pour sa part, l'honorable Jacques Chabula Kattwe a renoncé à son mandat de sénateur dans une correspondance. L'Assemblée plénière en a pris acte. Les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaïa et les ministres sortants des sports François-Claude Kaboulou ont participé au lancement officiel d'un nouveau projet dénommé pour elle, sport et culture. Un projet qui vise la construction des infrastructures sportives. Le lancement a eu lieu hier dans la commune de la Banda Lungwa. Gaëtan Magalano était sur place. C'est un projet qui simonte la coopération franco-congolaise qui existe depuis deux années. Au terrain allemand de Banda Lungwa, Patrick Mouyaïa, ministre de la communication et médias, aux côtés du ministre sortant de sport, assiste au lancement officiel du projet pour elle, sport et culture. L'événement est très significatif pour le résident de cette commune considérée Paris. Jared Pandzou et Lide Banda Lungwa, bourgoumestre, conseiller municipaux, sportifs et artistes de cette municipalité n'ont pas voulu rater l'événement. En présence de l'ambassadeur de France en RDC, le ministre François-Claude Kaboulou déclare que ce projet permettra aux générations actuelles et futures de développer leurs talents. Les objectifs sont très clairs. Réhabiliter les infrastructures de proximité, les améliorer là où il n'y en a pas à construire pour permettre à notre jeunesse de trouver des repères. Pour la directrice de l'Agence française de développement, ces projets visent la construction de infrastructures sportives et culturelles dans le commune de l'Ansele, Kimbanseke Limité et Linguala. Ça va être un instrument d'attractivité du territoire, ça va être en plus de terrains énormes qui vont permettre de compétition. Satisfaits de la pertinence, les avis de célébrités sportives et culturelles ayant animé le panel lors de ses lancements. Devant l'assistance ministre de l'Écoute et de la Parole, Patrick Mouyaya Katimboui s'est engagé à assurer leur promotion dans son secteur. Bandal, ça représente les jeunes et les jeunes y a moyen de les encadrer par l'espoir et pour la culture. D'où l'idée de faire ce terrain, de moderniser, mais aussi faire un studio, mais aussi s'assurer que les jeunes femmes, autant que les jeunes hommes, rendent assez à ces sites. Pour elle, sport et culture visent à améliorer la qualité de vie, le bien-être physique et mental de jeunes filles par la promotion et l'accès aux pratiques sportives et culturelles en RDC. La ministre d'Etat sortant du portefeuille fait ses adieux, Angèle Adel Kaïndamayna, a réuni hier autour d'elle le membre de son cabinet et le responsable de structure sous sa tutelle pour un dernier échange. Elle les a remerciés pour la collaboration durant les trois années passées à la tête de ses ministères. Angèle Mabiala, Elutoumba et Olivier Mougougou ont assisté à cette cérémonie de révoir. Elle a laissé des traces indélébiles au ministère du portefeuille et son passage restera inscrit en lettres d'or dans les annales de ses ministères, ayant dans ses attributions le domaine productif de l'Etat à travers les entreprises du portefeuille. La princesse Adel Kaïndamayna, qui a réuni l'ensemble du personnel de son administration, a dit toute sa gratitude au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchisegué de Chulombo, pour la confiance et a remercié dans une cérémonie émotionnellement lourde le personnel qu'il a accompagné dans son travail. J'ai remercie gracieusement entre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout la personne de Saint-Esprit qui m'a promuée par moi les trois ans de l'Etat, et que j'ai dit que je suis la plus heureuse parce que j'ai bien travaillé avec le chef de l'Etat. Vraiment pourquoi j'ai l'exprime toute ma reconnaissance, toute ma reconnaissance, et que je dois toujours continuer à y rester là, parce que le chef de l'Etat dans le chapitre de réforme, la ministre sortant du portefeuille note avec satisfaction les pas franchis. Ces entreprises ne sont pas telles que l'on peut faire les dégrés en ce moment. J'ai stabilisé les entreprises. Ces entreprises constituent maintenant un modèle dans la réstructuration. Donc je vais partir avec un sentiment que j'ai un peu le mot qui est là où l'on va bien arriver et la résistance. Un moment de convivialité qui a permis à la princesse Adèle Kaïnda Maïna de dire au revoir à un personnel attachant qui l'a accompagné durant les trois ans à la tête du ministère du portefeuille. Déjà des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition essentiellement magazine, nous l'ouvrons par les dos du président de la République, notre confrère Pierre Kibambiso Mouissa, prévient sur les échanges entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi au cours de cette même semaine discuté avec le président du bureau provisoire du Sénat. En début de la semaine, le chef de l'État s'est entretenu avec la ministre du Congo-Brazzaville, chargée de l'environnement. Regardons. Collaboration franche entre institutions de la République, les présidents de deux chambres du Parlement ont eu des entretiens tour à tour en début de semaine à la cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Reçu le premier, Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, a rassuré que la chambre basse du Parlement est prête pour l'investiture du gouvernement de Mme le Premier ministre, Judith Suminoa, qui interviendra entre le 10 et 11 juin en cours. Mme le Premier ministre sera d'abord reçue avec son programme qui sera multiplié et remis aux députés à indiquer le président de l'Assemblée nationale. C'était ensuite au tour du président du bureau provisoire du Sénat de faire le rapport de la bonne marche de la chambre haute du Parlement au chef de l'État. Pascal Quimbello a déclaré que son bureau provisoire s'attèle à préparer l'élection du bureau définitif du Sénat qui devra intervenir au plus tard le 15 juin prochain, a-t-il précisé. Brasaville, la République du Congo va bientôt se doter d'un siège de la Commission du Climat du Bassin du Congo. Reçue à la Cité de l'Union africaine, la ministre congolaise chargée de l'environnement du développement durable, Arlette Soudan, non-hôte, était porteuse d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso adressée à son homologue de la RDC Fénix, Antoine Tshisegué de Tchilombo, pour participer à la cérémonie inaugurale de ce siège et de la radio-télévision du bassin du Congo. Détenant à elle seule plus de 62% de forêts du bassin du Congo, la République démocratique du Congo joue un grand rôle dans la conservation de la nature. La ministre congolaise a souligné l'importance de la RDC et de la République du Congo dans la régulation du climat grâce aux tourbières que détiennent les deux pays. Ancien envoyée spéciale du Chaux de l'État pour la nouvelle économie du climat, la ministre déléguée près le ministère de l'Environnement, Madame Stéphanie Mbombo, a pris part à cette entrevue. Les échanges entre la première ministre Judith Souminois et tous les membres de son équipe ont attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres activités phares ont sublu cette même semaine, comme le déroulement de l'examen national de fin d'études primaires INAFEP édition 2024 et aussi le début du procès d'une cinquantaine de présumés assaillants du dernier coup d'État manqué. La condamnation du pasteur Cass à 11 ans de prison et la célébration de la journée mondiale de l'environnement figurent également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, Pierre Mbouy fait le tour de ses actualités phares de la semaine en quelques minutes. Divers sujets d'intérêt général ont marqué l'actualité nationale. tout au long de la semaine qui vient de s'achever, la première ministre chef du gouvernement a présidé la réunion de prise de contact avec les membres de son équipe. Belle opportunité pour elle de leur présenter succinctement les axes phares de son programme et une feuille de route qui se greffe sur les six piliers du vaste transversal projet de développement du président de la République. Intense activité professionnelle aux grandes retombées parlementaires menées par les présents de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Parmi les dix activités, nous pouvons épingler les consultations avec plusieurs regroupements politiques et caucus de députés nationaux pour faciliter l'investiture en mode d'urgence du gouvernement dans les prochains jours, sans oublier une série d'audience et séance de travail avec une frange de certaines forces vives du pays. A la Chambre haute du Parlement, les sénateurs de la quatrième législature ont vu leur mandat être validés par la commission mise sur pied quant à ceux. C'était au cours d'une plénière présidée par les doigts d'âge du bureau provisoire, plénière au cours de laquelle les membres de ces commissions ont eu à présenter leurs rapports auprès de leurs collègues sénateurs. Ils étaient des milliers à arpenter sillonner et prendre d'assaut les grandes artères et places publiques tant à Kinshasa qu'au Congo profond pour aller leur centre. Ils, ce sont les élèves finalistes engagés à concourir aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP. A la fondation de Niz Niaque ou tu sais que dit trois appareils pimpants neufs d'échographie, de dialyse et de l'endoscopie appareils à même dessoulager tant soit peu les patients qui souffrent de ces maladies dont faits par la société Congo Environnement ont été réceptionnés par la première dame de la République démocratique du Congo. Démarrage au courant de la semaine du procès de 53 poutchistes à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu. C'est hors la loi et assaillant, appréhendé par les forces des défenses et de sécurité dans la foulée des attaques armées menées contre la résidence du président de l'Assemblée nationale et du cabinet du chef de l'État situé au palais de la Nation qui se retrouvent dans les boxes des accusés sont poursuivis judiciairement. Les réprochés aux assaillants les infractions ci-après, attentats, terrorisme, détention illégale des armes et des munitions de guerre, tentatives d'assassinat, association des malfaiteurs, mertres et financements du terrorisme. A l'instar d'autres pays de la planète, la République démocratique du Congo, l'un des poumons de la biodiversité avec son bassin a elle aussi célébré la Journée mondiale de l'environnement. Placée sous le thème la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse, la commémoration de cette journée a vu les autorités politico-administratives et socioprofessionnelles du pays, organisées incurielles et variées d'activités à même de sensibiliser les publics dans la célébration des actions en faveur de la protection de l'environnement et en mars de la célébration de cette journée mondiale, les ministres des communications et médias a lancé les tout nouveaux médias environnementaux dénommés Mongobay. A la radio-télévision nationale congolaise, après 45 jours d'intenses travaux, la commission de la réforme de la grille des programmes a clôturé ces travaux, une clôture sanctionnée par les dépôts du rapport auprès de Mme la directrice générale de la RTNC. En société, pendant que la nation congolaise toute entière s'attelte à lutter efficacement contre les armes légères et petits calibres à travers l'élaboration d'une feuille de route imposable à tous, certains habitants de la commune de Lemba se sont réveillés en milieu de semaine dans une super effroyable au lycée Mpico de cette municipalité avec la découverte d'une arme comprenant des munitions. Dans la commune de Barumbu, les célèbres marchés Épolo situés au croisement des avenues Cabambaré, Itaga et Progrès qui est menacée d'expoliation par certains civiques ennemis de la nation a bénéficié d'une itinérance administrative de certaines personnalités notabilité de cette municipalité qui se sont imprégnées de la situation et ce, après avoir effectué une descente à la cité Kitoko où les maisons étaient incendies. Enfin, une semaine noire à la radio télévision nationale congolaise qui vient de perdre l'un de ses talentueux journalistes et présentateurs des journaux télévisés et parler à la radio à la personne de Fabrice Swanzing Djokoli-Kosama élevée dernièrement au rang des directeurs provincial de la RTNC Nord-Oubanky. La ville de Kinshasa en proie à la prolifération alarmante et inquiétante de maisons des débauches appelées Kouzou ces lieux à peine éclairés et aménagés où les amoureux ses rencontres attirent de plus en plus le Kinois mais attention la ténue ou la gérance de ces maisons des débauches est punie par la loi le PEN vont de 3 mois à 5 ans de prison ferme vous suivrez un magistrat du parquet général de Matete que notre consœur Fifi Mukundi a interrogé c'est l'unique dossier de ce journal magazine ces banderoches sont loin de la sensibilisation sur la vaccination ou sur la prévention contre une maladie ou encore sur l'évangélisation mais plutôt pour inciter à la débauche il suffit de lire les écrits qui s'y figurent pour se rendre compte tel hôtel chambre 2000 francs congolais et tel autre hôtel chambre 5000 francs congolais ces tarifs comptent pour 2 heures d'occupation afin de maintenir le rythme de la rotation certes cette tarification semble détourner la mission fondamentale de ces cadres d'hébergement l'hôtel les prix est fixé du jour au jour et c'est un prix unique et tessin cet hôtel est métamorphosé en maison de passe c'est une source de revenus pour les propriétaires mais un danger moral et sanitaire pour la clientèle qui s'expose aux diverses maladies car les conditions hygiéniques ne s'y prêtent pas un autre phénomène décrié est celui du kouzou ce lieu de tolérance de fortune quels sont les terrains de football dans certains quartiers de la capitale et beaucoup d'autres espaces à ciel ouvert qui servent aussi de kouzou pendant la nuit les rares des kouzou aménagés s'associent à des payotes pour la consommation qui fait des droits d'accès à un prix au double ou au triple c'est vraiment honteux ici chez nous où la prostitution devient quelque chose de banal ça se fait à ciel ouvert même pendant la journée vous êtes enfermés dans moi j'appellerais le case pas le case en verre mais qui se voit on vous voit comme ça Kouzou comme tous ces hôtels à marge de leur mission constituent des pratiques de mauvais goût aux mers et à l'éducation des enfants le bénéfice dans cette opération de rabattre les prix de chambres d'hôtel ça rime à quoi est-ce que ça construit ou ça détruit la jeunesse là c'est notre jeunesse qui est exposée au-delà de la moralité en péril ces initiatives fâchent la loi tout le monde tombe sous les coups de l'article 174 B de la loi 06 bar 018 du 20 juillet 2006 qui modifie et complète notre code pénal c'est la loi sur les violences sexuelles comme on le dit en fait on qualifie le fait de la tenue habituelle d'une maison de débauche la tenue consiste à quoi la tenue consiste dans l'administration la gestion tout local que tu peux mettre madame à la disposition de quelqu'un à des fins sexuelles la fraction est consommée par le simple fait de détenir d'administrer de gérer telle maison et là on s'occupe bien et de l'employé de l'agent du gérant et voire même les propriétaires et ce sont des infractions qui sont c'est une infraction pénissable des trois mois de service pénal c'est à dire des prisons jusqu'à cinq ans pour ce qui concerne les adultes et ça va de dix à vingt ans pour ce qui concerne lorsque vous amenez dans ces courges une mineure devant ce phénomène social qui gangrène la société il n'est plus qu'urgent que les autorités compétentes arrêtent cette hémorragie de la débauche à la crier des retours à l'actualité je le dis à l'ouverture de ces journales le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi honore la famille Kabila une nouvelle école vient d'être construite en Coro village natal de Mousselorand Désiré Kabila cette école moderne des douze salles de classe construite par le Zex Koulouna rend hommage au troisième président de la RDC initiateur du service national complexe scolaire Mousselorand Désiré Kabila c'est les noms de cette nouvelle école inaugurée par les commandants du service national comme nous dit Cédric Inina dans ce reportage il a fallu deux heures vingt minutes de vol pour relier Louboumbashi au territoire d'Ankoro dans la province du Tanganyika Ankoro ville natale de l'ancien président Mousselorand Désiré Kabila a réservé un accueil chaleureux au commandant du service national le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik c'est dernier est arrivé pour l'inauguration d'une école construite par les bâtisseurs hier appelée Koulouna 10 mois des travaux et les bâtiments sont sortis des terres l'ouvrage et aux antipodes de l'ancienne image une manière pour le commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo de la police nationale et du service national Félix Antoine Tusekedi d'honorer la mémoire du troisième président de la république Laurent Désiré Kabila l'actuel président Félix Antoine Tusekedi vous m'étenez à honorer M. Laurent Désiré Kabila en sa qualité d'initiateur du service national il a fait il a mis tout le moyen à notre disposition pour conçuer cette école vous venez de la visiter l'école est totalement terminée au mois de septembre les élèves les enfants vont profiter de cette école pour apprendre pour leur apprentissage c'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays et j'en suis fier d'autres ouvrages du même standard seront construits dans le chef-lieu d'autres provinces les archives à l'honneur le monde célèbre aujourd'hui 9 juin la journée internationale des archives à Kinkiasa l'institut national des archives du Congo INACO a organisé pendant 6 jours la semaine internationale des archives du travail qui avait pour thème les archives en RDC à l'ère numérique René Skoulunga pour le reportage 9 juin consacré à la journée internationale des archives par le conseil international des archives ICA depuis 1948 pour cette année 2024 l'institut national des archives du Congo INACO a organisé pendant 6 jours du 3 au 8 juin la semaine internationale des archives avec comme thème international sub-archives et national les archives à République démocratique du Congo à l'ère du numérique Pour nous c'est un signal que de plus en plus tout le monde s'intéresse à la problématique des archives aux problèmes spécifiques qui se posent dans les domaines des archives Nous voudrions que tout s'organise que toutes les questions liées aux archives passent par l'INACO peu connues nous sommes peut-être et parfois ignorées C'est l'occasion de nous rappeler que l'INACO existe avec ses innombrables missions Nous existons nous sommes là pour accompagner les gouvernements qui nous considèrent d'ailleurs Ces deux thèmes ont permis aux professionnels d'archives de la gestion des documents et de ce qu'on est tels que l'informatique et la communication à réfléchir à débattre et à partager des connaissances au sujet de ces trois sous-thèmes à savoir le rôle des archives dans la gouvernance moderne le défi et opportunité de la digitalisation des archives et enfin renforcer le réseau d'archivistes à travers les innovations C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs Ce journal a été réalisé par Louis-Ordre Moulongo et Capella La partie technique a été assurée par Henri-Alimassi à l'Ensou